0.6 mois, François, on est aujourd'hui à Lamberneau, qui présente les 7ème étrangers en France, qui vient de m'intéresser pour le chômage. L'intérêt du chômage, qui vient de m'intéresser, ça vient de m'intéresser. Chez nous, on a toujours eu des chômageurs, il a fait la première guerre mondiale avec les chevaux. Il est né en 1892, l'autre siècle avant. Et il nous disait toujours, les chevaux c'est fini, ne vous occupez plus des chevaux. Pour la simple raison qu'il avait connu durant la première guerre mondiale, il avait connu l'arrivée, la fin de la guerre, il avait connu l'arrivée des temps, qui passaient par eux sur les tranchées, qui passaient par eux sur les barbelets. Et non, il n'y a plus rien de tout. Les chevaux c'est fini, il avait compris que c'était la motorisation qui avait supplanté justement dans l'activité et les travaux. Alors que nous, on est parmi les chevaux, les chevaux pour toujours faire partie de tous les événements de la vie, des traditionnels, mais de la vie familiale. Moi, j'ai été porté sur les fonds bâtissements avec un char à banc, nature anglaise à l'Atlas. Et on a toujours travaillé avec les chevaux. Je me souviens d'avoir travaillé pour la première fois, j'ai labouré le jour de mes neuf ans. J'ai eu un essai, faire un sillon à leur tour. J'ai eu du mal à tourner la charrue dans le bout du champ. Mais mon père, parce que j'avais rouillé le casse-croûte, était fier, il avait une grosse moustache, il était comme ça. Donc j'ai continué autour des chevaux et j'ai été amené à faire d'autres activités. Et un jour, j'ai voulu m'installer, et avant de m'installer, j'ai voulu aller au salon de l'agriculture. Dans les couloirs du salon de l'agriculture, j'ai rencontré toute une équipe de mini-chauvaux bretons, qui étaient les Huffingers. Et j'ai mis des années, il y a beau jour, quand j'ai su qu'il y avait des gens qui achetaient des Huffingers à Bretagne, j'ai acheté 4 jumeaux à Huffingers et je suis celui qui a fait naître les premiers jumeaux à Huffingers à Bretagne, parce que c'était des mini-chauvaux bretons. Et par la suite, j'ai repris des chauvaux bretons également. Et ce sont ces Huffingers là, qui ont un travail de caractère extraordinaire, qui m'ont appris sur des formations, sur des formations équestres. Et très curieusement, alors que mon père disait que les fonds sont finis, et son plus jeune fils que je suis, c'est devenu enseignant d'équitation. Je suis le moniteur d'équitation, et surtout moniteur d'Atlas, de ma passion. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon fils ici aujourd'hui. Et lui, également, en premier les chevaux, il a fait la formation à la maison Saint-Millard-Veva, une formation équestre. Il prend la suite, il démarre une pension de chez nous. Il y a aussi la période de co-existence entre le cheval et le tracteur. Comment ça s'est passé ? Oui, exactement. Je vais revenir à mon père, qui avait acheté un tracteur 30 chevaux. Tout le monde disait, gros, la moitié trop lourde, la moitié trop fort. Parce que les roues, c'est vrai, à cette époque, n'étaient pas très larges. Et le tracteur, donc, il travaillait le seul avec le canadien. Vraiment, il labourait. Et après, tout se faisait avec les chevaux. Parce qu'on faisait jusqu'à 7-8 hectares de première terre de sélection. Et donc, le contrôleur, quand il voyait des traces, le tracteur qui avait fait des traces sur le champ, il déclassait le champ de sélection parce qu'il pensait qu'il y avait des plans malades. Donc, une fois que le tracteur avait labouré le sol, tout se faisait avec les chevaux. J'ai travaillé avec les chevaux jusqu'à mon service militaire. Donc, je suis parti à l'armée. Donc, oui, c'était... Qu'est-ce que tu connais ? Je ne veux pas savoir. Il y a aussi un juge au niveau des ADLAS, c'est ça ? Oui. Lui est devenu enseignant. Donc, après, on m'a demandé de seconder d'abord des juges en tant que secrétaire. Et ensuite, j'ai suivi une formation à Saumur pour devenir juge. On a eu cet honneur d'aller à Saumur, donc, chez les formations de monitorat, mais des formations de juge également, et donc l'école nationale d'équitation en France. Et c'est comme ça que je suis devenu juge. J'ai monté un échelon jusqu'à donc juge national et je suis arrivé au point le plus haut des juges en France, un peu comme les artistes de Paris Saint-Germain, si vous voulez. Un jour, on m'a demandé, on m'a dit, ben tiens, pourquoi tu ne placerais pas les gens au-dessus de devenir juge international ? Alors, oui, mais j'ai dit, juge international, il faut être bilingue ? Ben oui, comme dit. Ben oui, si vous voulez, moi je suis bilingue, mais breton-français. Alors, ça a bien finalisé tout le monde. Et c'est vrai que quelqu'un a entendu ce qui est bretonne, et on adore la langue bretonne, qui est très joli d'un, et peut-être un peu plus dur, mais qui est surtout, fonctionne surtout, et indique les choses par comparaison, on signe les choses comme elles sont. Merci, François, d'avoir su quelques instants pour le prendre en attention. Bernard, c'est avec un grand plaisir que nous avons fait connaissance, grâce à un livre de mots, ma grand-mère, et qui était donc ligne de théorie importante, dont nous allons pouvoir parler cet après-midi. où, le mardi 27, l'après-midi, il y aura donc une conférence ici, au Family, avec Udi Crecker, qui a donc étudié la langue bretonne, et qui a, justement, a découvert qu'Aline Le Bot, du haut de ses 17 ans, donc à la fin, à l'expédition internationale de Paris, donc après 1900, elle a lu donc un texte en breton, alors qu'on disait que les bretons étaient tous désillettrés, désignorants, elle leur a lu un texte en breton, elle leur a montré comment on s'en fait en breton et tout ça, « je m'y vais pas trop vert du haut, je me suis dit que tu es au chaos, je suis dit que tu es au chaos. » Merci, je vous le sens. « Je m'y vais toujours quand même. » « Je m'y vais toujours quand même. » « Je m'y vais toujours quand même. »